C'est très souvent sur Savoir Maigrir ou ailleurs que vous me demandez quel pain vous devez consommer et pour votre santé et de temps en temps pour votre régime. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. D'ailleurs la salade, ça se met dans le pain en général. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Alors j'ai été chez un boulanger. C'est un boulanger artisano-industriel. J'ai été chez Paul, j'ai acheté une grande variété de pains et je voulais vous expliquer la différence. On va passer du plus simple des pains au plus compliqué et on évoquera même à un moment donné le prix des pains. Alors le pain le plus traditionnel qui incarne notre pays, c'est la baguette. Comment on fait de la baguette ? On utilise de la farine blanche et la farine c'est ce qui détermine la qualité du pain. Par exemple quand vous prenez une farine de pain complet, c'est une farine 150. Quand vous prenez une farine blanche à 80 ou à 100, c'est celle qui va faire fabriquer, qui va servir à fabriquer le pain blanc. Donc un pain avec une farine qui est très purifiée, dans laquelle on n'a pas laissé de résidus. C'est-à-dire si on ne laisse pas de résidus, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de fibres. Je voulais comparer avec vous les valeurs nutritionnelles de ces pains et leurs différents intérêts. Alors la baguette, c'est une, en général elle se vend au poids. Elle fait, grosso modo, elle est censée faire 250 grammes. Ils ont le droit d'aller jusqu'à 260 grammes. Ils ont une petite variation de 5%. Quelle est la valeur calorique pour 100 grammes d'une baguette ? 80 ? D'accord, 265 pour 100 grammes ? Donc ça fait 2.000 divisé par 2.000 ? Elle fait grosso modo 265 calories pour 100 grammes. C'est à peu près, on retrouve à peu près la valeur de la farine quand elle est diluée dans de l'eau. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est la composition en glucides, c'est-à-dire l'ensemble des sucres lents et éventuellement des sucres rapides, soit qu'on a rajoutés à l'intérieur, soit qu'ils se fabriquent pendant le temps de cuisson, car ça arrive. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 50 grammes de glucides pour 100 grammes. Alors ne confondons pas tout. Quand je dis glucides, ce n'est pas exactement sucre. Et quand je dis sucre, c'est ce dont on se méfie, particulièrement en cas de diabète. Quand on regarde le taux de sucre à l'intérieur, il est de 2,39 grammes. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre 54 grammes de glucides et 2,4 grammes de vrai sucre. Et puis ce que j'observe en général, c'est est-ce qu'il y a des graisses ? Il n'y en a pas. Il y a 0,33 grammes de graisse. D'ailleurs, dans la plupart des pains, on aura ça. Je vous dirai quand il y en aura. Et je regarde le taux de fibres, 4,2 grammes pour 100 grammes, c'est-à-dire ces résidus qu'on peut trouver à l'intérieur de n'importe quel pain, qui sont les fibres qui sont bonnes pour notre transit intestinal. Le deuxième dont on parle le plus, c'est la mode. Ça veut dire que ça fait quand même une quinzaine d'années maintenant qu'on n'arrête pas de parler des produits complets, c'est-à-dire les produits qu'on utilise et qu'on fabrique à partir, par exemple, de la graine entière en ce qui concerne le pain. C'est-à-dire qu'on prend le blé, on prend le grain de blé, mais on va garder l'entourage de l'amande, c'est-à-dire cette partie fibreuse qui présente deux intérêts. Elle va augmenter les taux de fibres et comme elle augmente les taux de fibres, elle ralentit l'absorption, elle ralentit le passage du sucre dans le sang. Valeur calorique de ce pain complet de chez Paul, 244 calories pour 100 grammes. Ce sont des chiffres que j'ai pris sur le site de référence Le Siqual, donc un peu moins calorique que la baguette de pain blanc. Valeur en glucides, 44 grammes au lieu de 54 pour celle-ci, donc moins de glucides. Valeur en sucre, 2,2 grammes, là kiff-kiff. Valeur en graisse, le pain complet est un peu plus riche en graisse, pourquoi ? Alors on a 1,8 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est pas beaucoup quand même. C'est simplement parce qu'au moment de la fabrication, on est obligé, dans les poêlons qui servent à fabriquer le pain, de les peindre avec un peu de beurre, sinon il attacherait et les fibres colleraient à la paroi. Et le taux de fibres par contre est intéressant, on arrive presque à 7 grammes de fibres pour 100 grammes. Vous savez qu'on a besoin de fibres dans notre alimentation, on en consomme 14-15 grammes en France, on devrait être à 24-25, donc c'est pas mal de prendre le pain complet. Donc il y avait un vrai avantage à prendre du pain complet, par contre au niveau de la saveur, on n'aura pas grand-chose. Alors les pains aux céréales sont devenus à la mode. Qu'est-ce qu'on appelle le pain aux céréales ? C'est un pain qui la plupart du temps est saupoudré ou à l'intérieur duquel on a mis, pendant qu'on pétrissait la pâte, on a mis des graines de céréales. Alors on peut tout mettre comme graines, là je sais même pas ce qu'on a mis, bon ça peut être des graines de pavot, des graines de sésame, ça peut être même des graines de courget, des graines de blé, tout ce qu'on veut. On appelle ça le pain aux céréales. Quel est l'avantage du pain aux céréales ? C'est qu'en fait les céréales vont amener un peu plus de fibres aussi, mais à peine plus, vous allez voir, plus que le pain blanc, mais moins que le pain complet. Elles amènent un tout petit peu de matière grasse, parce que les céréales ça contient des graisses en général, oméga 6, oméga 3, en tout cas des graisses de bonne qualité. Valeur calorique de ce pain aux céréales, elle est plus élevée que les autres, 269, mais très faiblement plus élevée, ici 265, ici 269. Valeur calorique en valeur en glucides, 46,9 grammes. C'est normal, parce que comme on a mis des céréales à l'intérieur qui contiennent moins de glucides, plus de graisses, donc c'est normal d'avoir un peu moins de glucides à l'intérieur. Par contre, on aura un peu plus de lipides, 3,2 grammes, donc 3,2 grammes comparé à 1,8 et à 3 forariens ici. Et on aura 2,2 grammes de sucre, c'est normal, c'est la dégradation du sucre pendant la cuisson. Donc c'est un pain qui est semi-intéressant, il est goûteux, il contient des fibres, il n'est pas beaucoup plus calorique que les autres, il ne contient pas beaucoup plus de glucides, donc pour l'instant, les deux pains santé qu'on peut isoler, c'est ces deux-là. Ça veut dire le pain complet et le pain aux céréales. J'ai pris un quatrième pain, c'est un pain de seigle. Bon, il est présenté sous forme de pain de mie, on peut le trouver sous plein de formes. Le pain de seigle, c'est un peu la même chose que le pain d'épeautre, finalement. C'est pour ça que je n'ai pas pris le pain d'épeautre. Il contient à peu près autant de fibres qu'un pain traditionnel, ce pain de seigle. Par contre, il a, comme d'habitude, très peu de sucre à l'intérieur et il a très peu de matière grasse. C'est un pain qui est intéressant et pourtant, je sors de ma besace ce pain-là. C'est-à-dire que le pain de seigle, il présente un moins grand avantage que ce pain-là qui sont les pains complets de seigle. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on a un taux de fibres qui va être bien supérieur. Alors je sais, je suis vraiment désolé, il est vendu comme ça. Il est à 210 calories pour 100 grammes, donc il est moins riche. C'est un peu comme le pain Energus 10, dont j'assure la sponsorisation. Par contre, en fibres, il est à 8,5 grammes. Ça veut dire que c'est le pain le plus fibreux. Et en glucides, il est à 33 grammes. Donc le pain le plus santé, c'est ce pain-là. 210 calories pour 100 grammes. Et j'ai sorti, alors j'ai pris la marque Bjorg, mais il existe dans d'autres marques. Après, j'ai voulu prendre le pain de mie, parce qu'en fait, les pains de mie, tout le monde a pris l'habitude d'acheter les pains de mie sous forme industrielle. Mais en fait, le pain industriel, en pain de mie, un, il n'est pas rassasiant. Deux, il est plein d'ingrédients, donc c'est assez désagréable. Troisièmement, il ne donne pas de mâche, il n'est pas agréable à mâcher. Vous mangez du pain de mie, on s'est habitués tous à manger ça, mais ce n'est pas bon. Autant l'acheter chez le boulanger, il est de meilleure qualité. Alors le pain de mie, finalement, il est plus sucré que les autres, mais c'est lié à la composition, parce qu'il a 8 grammes de sucre, à peu près pour 100 grammes. Il a 52 grammes de glucides, dont les sucres à l'intérieur. Il a 3,6 grammes de lipides, mais c'est normal, c'est la recette du pain de mie. Et il a très peu de fibres, 1,8 grammes. C'est un pain gourmand, qui n'a pas vraiment un grand intérêt. C'est vraiment le pain gourmand par excellence, c'est le pain qu'on sert pour le goûter des enfants, et éventuellement pour le petit déjeuner, parce que, bon, ben voilà, il est un peu sucré, même si on rajoute un peu de beurre et un peu de confiture, il est agréable. Donc, c'est un pain particulier, c'est un pain gourmand. Et enfin, je voulais vous montrer l'artifice des boulangers, ça veut dire qu'ici, en fait, c'est de la baguette en réalité. Elle est tressée différemment, c'est ce qu'on appelle les pains fantaisie. Alors, il y en avait 30, je peux en prendre 20, 30, je peux en prendre au fromage, au lardon, tout ce que vous voulez. J'ai pris le pain aux olives parce qu'il était joli, pour que je vous donne de belles images. En fait, c'est de la baguette et on a répandu des olives par-dessus. Le seul truc, c'est de varier la dispersion, de varier la présence des produits dans une boulangerie, donc de donner de la gueule, de donner une petite tonalité particulière. Il n'a vraiment aucun intérêt, c'est strictement comparable à la baguette. Il est joli, par contre, il est bon à manger. Il est souvent lissé avec un peu d'huile, donc il a une belle couleur. Il est un tout petit peu plus gras, mais c'est ce qu'on appelle les pains fantaisie. Ils n'ont aucune différence par rapport aux pains baguette. Bon, là, ce qui était intéressant, c'était de comparer les prix aussi, parce que la baguette de chez Paul, elle vaut 1,30€, elle est un peu plus chère qu'ailleurs. Le pain multigraine, il était à 3,80€ pour 400 grammes, c'est-à-dire quand même, c'est plus cher que la baguette. Bon, ils ont rajouté les graines, mais je ne suis pas persuadé que la valeur ajoutée des graines, elle soit trop, trop importante. Le pain court, il valait 2,80€, mais d'un autre côté, le seigle, c'est un peu moins cher que le reste. Et alors, ce que je voulais voir, c'était le pain de mie et la fougasse. Alors, le pain de mie, il valait 3,50€ pour un poids de 400 grammes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont quand même beaucoup plus chers. Et c'est là-dessus que les boulangers espèrent pour pouvoir améliorer leurs bénéfices en fin d'année. Bon, il n'y a rien à dire là-dedans, c'est à nous de choisir. Maintenant, en synthèse de tout ça, si vous aimez manger, si vous n'avez aucun problème, ni de poids, ni de triglycérides, ni de cholestérol, ni de diabète, franchement, faites-vous plaisir, la baguette, c'est notre produit en France. C'est bon, c'est savoureux, il suffit d'avoir un bon artisan. Si vous avez envie d'avoir un pain santé, vous avez le choix d'entreprendre 2 produits, 3 produits, pardon, le pain complet traditionnel, le pain multigraine et le pain graine. En fait, c'est un pain graine, surtout avec pain de seigle ou ça, mais plutôt celui-là. C'est 3 pains santé, voilà, c'est à vous de choisir si vous estimez que vous avez besoin de faire ça. Par contre, si vous êtes un gros consommateur de pain, vous avez intérêt à prendre un pain pour lequel vous n'aurez pas trop d'appétit, parce que sinon, vous allez en manger plein. Voilà ce que je voulais vous dire et je finirai en disant qu'un bon régime, c'est un régime où on n'interdit rien. C'est très important de dire ça. Donc, le pain fait partie des produits céréaliers, on en a besoin dans notre alimentation. Donc, il faut en prendre, mais il faut modérer les rations. Voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous me proposez d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501